salut les amis bienvenue pour une vidéo réception d'un jeu néogeo et de quatre autres jeux sur une autre plateforme voilà j'ai sur passion néogeo j'ai vu donc pascal qui proposait ce jeu à la vente et donc on a pas mal sympathisé tout ça et il disait qu'il vendait d'autres jeux quatre jeux je n'avais pas sur une autre console vous allez voir vous savez que je ne vais plus trop sur des supports sauf un encore un que je recherche de temps en temps donc vous allez voir ce que c'est comme support j'ai cinq six jeux sur ce support mais j'aime bien cette cette machine là ouais on a tu dois déjà voir ce que c'est c'est la vectrex donc en fait il avait des doubles et j'avais dit à un moment je faisais le full set j'avais arrêté parce que bon je trouvais rien où c'était un peu cher bon là le solar quest il est pas mal abîmé et c'est pas évident de trouver des jeux en bon état sur vectrex et à des prix correct et là franchement il m'a dit qu'ils étaient tous complets donc les boîtes elles sont vraiment chouette donc starhawk starship d'ailleurs je pensais je vais peut-être me racheter une manette modé megadrack vectrex parce que là la mienne elle fonctionne pas ça rien regardez derrière il n'y a rien derrière allez je vous montre vite fait une notice à l'intérieur juste l'intérieur d'une pour voir et puis le l'overlay il y a rien d'extraordinaire à l'intérieur la cartouche la boîte de protection c'est du basique voilà la notice elle est vraiment le jeu et puis basta vous êtes deux pages quoi ça fait plaisir de rentrer du vectrex franchement on en voit rarement les titres que je recherche donc il y avait 28 jeux donc en tout sur la vectrex je pense que vous êtes ceux qui ont cliqué sur la vidéo sont surtout là pour voir le jeu neo geo s'en foutent un peu de la vectrex je pense moi j'aime bien cette console donc quatre gens plus ça m'en fait une dizaine quoi donc je suis à peu près à la moitié du full set je me rachète des boîtes parce que pour les protéger donc le 26 avril 1990 sortait la rolls royce à la location il y avait quatre jours lancement j'avais baseball stars il y avait celui ci un jeu de majong le magicien lord faisait partie des jeux de lancement à la location d'ailleurs là la location s'est vite arrêtée à la demande des des joueurs elle est sortie après le premier jeu de 1991 donc ce qui est marrant avec ces jeux c'est que alors départ ils l'ont fait exprès de faire un jeu super difficile pour que les joueurs et pour qu'il ya un turnover assez important mais en fait ça a bien découragé les joueurs et ils ont ils ont vite abandonné donc ça n'a pas trop marché mais par contre sur sur aes ça ça a bien fonctionné il ya eu plus de joueurs qui se sont acharnés donc ce jeu c'était vraiment une vitrine technologique on va regarder un petit peu un petit peu la boîte à comment elle est la version us d'imo magnifique 46 méga magicien de l'ordre voilà magnifique donc il faut savoir qu'il ya deux sept moi j'ai le 7 en fait avec six points de vie et quand vous mourrez vous recommencez au début du niveau ou au dernier checkpoint et il y en a un autre vous avez quatre quatre points de vie mais vous recommencez à l'endroit où vous êtes mort en fait et la version néo cd vous avez cinq points de vie et vous recommencez à l'endroit où vous êtes mort donc là ça fait plaisir la petite notice guillemot c'est vraiment donc je l'ai eu deux fois moins cher que ce qu'on voit habituellement donc c'est pour ça que j'ai sauté dessus je le voulais je voulais vraiment ce jeu aussi magicien de l'ordre parce que c'est un bon jeu d'action plateforme avec de très bons graphismes pour l'époque en 1990 et c'était juste incroyable on avait ça c'était vraiment l'arcade à la maison c'est vraiment chouette de voir ça quoi en super état quoi c'est la notice du coup ce qu'il ya l'écran donc ouais il ya six transformations aussi suivant les éléments que vous prenez là si vous prenez deux éléments de feu par exemple il va se transformer en dragon je crois les items il ya huit niveaux je crois donc bien sûr c'est encore un jeu une conquête du monde par un être diabolique vous voyez là il ya les différentes transformations comment on les obtient action si le jump normal ah oui vous mettre s'ils sautent haut s'ils sautent normalement elta shinobi fire circle ah oui non c'est là le type d'attaque que vous avez shinobi un cercle de feu poseidon water wave une vague d'eau oui samouraï origin waterman dragon warrior stage 4 il ya tous les stages là de ça ça va être un gros challenge de le terminer ça va être un très très gros challenge donc ça fait vraiment plaisir les amis donc on n'a pas vu la cartouche aussi la cartouche une personne très sympathique un pascal j'ai adoré discuter avec lui alors lui il arrête là il arrête la collection neo geo il se concentre plus sur son époque en fait lui il a 10 ans plus que moi donc lui c'est plus atari coleco tout ça coleco vision voilà bon bah si ça vous dit on passe au gameplay maintenant allez à tout de suite donc on y est un petit gameplay pour magicien lord après la relative facilité de speed master on passe à la rudesse la grosse difficulté de magicien lord donc ouais moi j'ai la version 7.2 et apparemment je me suis renseigné c'est la version us il n'y a que des 7.2 si on veut trouver un 7.1 c'est les versions japonaises donc déjà ça c'est réglé donc voilà il n'y a que deux boutons un bouton tir et un bouton saut les deux autres sont pas utilisés c'est aidé on peut tirer en l'air en bas alors moi franchement si j'ai pris si je prends certains jeux neo geo et pas tous c'est que voilà je c'est vraiment des jeux que j'ai envie d'avoir j'ai envie de jouer d'ailleurs hier je me suis fait quasiment je me suis fait une grosse session de jeu neo geo hier j'ai terminé blouse journée très sympathique bon il est pas évident à la fin on a les crédits limités donc ça va mais à la fin il m'a mis 34 crédits j'avais mis donc pour une première run donc c'est bien ça me permet de ça permet une bonne rejouabilité je vais peut-être baisser un peu ça va peut-être être fort le son voilà super intro alors franchement pour un jeu de 1990 je le trouve vraiment enfin pour moi c'était un jeu indispensable à avoir c'est magic and learn c'est un jeu culte et puis c'est un gros challenge pour le finir bon il y a déjà j'y que c'est et baby qui l'ont fait en un crédit donc le gros respireux je sais pas si j'y arriverai déjà le finir ça serait déjà bien je pense j'y ai joué un petit peu avant la vidéo il y a un contre jour là je vais baisser je suis en train de voir voilà ce sera mieux comme ça ah ouais ça commence direct là attention là j'ai pas le temps de m'asseoir je vais baisser les rideaux on a pas le temps pour ça les graphismes je les trouve vraiment magnifiques là on est euh c'est vraiment une console à part la Neo Geo je trouve ah oui c'est vrai il y a un je vais passer par en bas plutôt il y a un ennemi là et là si on saute sur la plateforme si on saute de la plateforme on atterrit sur l'ennemi en général on se prend un coup il faut souvent se baisser dans le jeu j'ai remarqué pour éviter les ennemis donc voilà le système de transformation donc là voilà j'ai 6 points de vie donc au départ j'en avais 3 ah merde j'ai merdé ah merde j'ai merdé donc le dragon regardez moi c'est le graphisme franchement avec la casquette derrière là c'est j'ai vraiment pensé à du Dark Souls franchement pour moi c'est clair enfin Dark Souls de toute façon c'est héroe fantaisie donc euh et puis les musiques sont vraiment extraordinaires je trouve transformation Ninja ah putain par contre quand vous faites toucher vous perdez votre power vous êtes beaucoup moins puissant là je tire en haut il monte à l'échelle il faut faire gaffe à tout ça quoi c'est ça qui n'est pas évident quoi dans le jeu voilà il faut être à la bonne distance ce que je ne fais pas du tout voilà donc cette version là c'était pour vous montrer en fait vous reprenez un gros buto on va essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs ben là il vient pas le... c'est marrant, ah si, là il y en a deux par contre voilà c'était mieux là déjà quand je parle pas et que je ne fais pas le con franchement l'année au jeu c'est vraiment une console où tu reviens souvent quoi c'est vraiment l'arcade à la maison 1er boss voilà c'est pas évident on était pas assez rapide voilà ce qui se passe t'as les machins qui tombent du ciel les pics là apparemment il y a eu un petit peu plus de l'arcade à la maison plusieurs compositeurs pour la bande-son du jeu donc c'est pour ça qu'il ya des musiques aussi différentes vous montrez la lune là je trouve magnifique franchement magnifique de transformation ça c'est ray jean je crois bon là ici il n'a pas grand chose ça sert à dire aller là ah merde c'est là que je voulais aller putain de ça mais je me suis planté j'ai pas pris là le power j'ai oublié le power comme un con un pouvoir caché là et je n'ai pas pris bon bah c'était juste la master point de vie je pense que le boss je vais pas compliqué avec un point de vie là voilà c'est là c'était impossible franchement il y avait la flèche en bas avec le machin au dessus c'était impossible à éviter voilà ah bah voilà il ya des moments c'est chaud quand même où est-ce qu'il est c'est complètement chaud là il y a il y a c'est vraiment ça dépend des patterns une fois vous aurez plus de facilité que d'autres à passer les bosses je me suis laissé déborder je me suis trop laissé déborder avec un point de vie ça va se compliquer tous les ennemis qu'il y en a jamais eu autant c'était dur avec un point de vie là on sait ce qu'il faut faire c'est pas ce qu'il faut faire on va essayer de terminer le tableau là et puis après on arrête après vous allez vouloir mourir en bout ça va pas être intéressant c'est du die and retry de façon ce jeu alors là c'est mort c'est mort en plus de rapports il y avait un peu d'Europe pas un peu d'Europe mais une transformation ça qui est bien on récupère ses points de vie on en perd plein aussi je fais que de la mer en temps je fais que de la mer je sais plus ce qu'il y a dans cette porte il y a que d'âge pendant cette porte là l'argent s'en fout de l'argent il y a un checkpoint ça serait bien que j'y arrive je ne vais pas se toucher je n'ai plus de vie c'est bon j'y arrive mais est-ce que j'aurai assez de crédit c'est pas sûr là il y a le boss et c'est chaud voilà ce qu'il y a c'est qu'il faut être vraiment accolé à lui ça va là je l'ai bien bourriné c'est bon bon c'est assez aléatoire aussi là les anneaux des fois tu arrives à les choper des fois non quoi ah putain merde dommage j'adore les bosses franchement ah putain puis je vais recommencer au tout début là ah non ça oui j'avais recommencé au tout début voilà je me suis pas fait toucher par exemple voilà bon ben on va s'arrêter là pour le gameplay sinon ça va être trop long bon ça fait déjà 17 minutes là avec l'unboxing là ça doit faire presque plus de 20 minutes donc c'est déjà pas mal bon ben voilà les amis j'espère que ça vous aura plu ce petit gameplay et puis ce ce petit unboxing enfin je dis tout le temps petit petit donc ouais ben je suis content en un an là j'arrive à 20 je vais arriver à 22 jeux avec les 3 prochains jeux que je vais recevoir moi je vais peut-être me calmer puis commencer à économiser un petit peu pour d'autres jeux là parce que j'ai fait une grosse grosse rentrée donc voilà et puis donc je sais pas ouais prochaine vidéo je pense ça sera bientôt ça sera bientôt aussi quoi parce que là donc je finis de payer le mec parce que je l'ai payé en deux fois pour le gros jeu et il y en a un autre aussi à une autre personne donc je paye les deux gars là la semaine prochaine et puis donc voilà j'aurai encore 3 jeux et puis après je verrai quoi ce que ça donne suivant les ventes suivant les ventes que je fais tout ça quoi déjà je vais bien profiter de mes jeux là donc j'aurai fait ouais 2 2 gros achats en septembre et puis et puis 3 gros enfin 3 gros non 1 gros et 2 2 petits on va dire enfin 2 petits moyens quoi voilà les amis donc j'espère que ça vous aura plu je vous dis à la prochaine jouez bien et puis n'oubliez pas le petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et le commentaire surtout c'est cool de partager la passion c'est vraiment hyper important enfin moi c'est ce qui me c'est ce qui me fait plaisir surtout c'est de parler avec avec des passionnés de jeux vidéo voilà c'est pas pour me la péter je m'en fous moi d'acheter des jeux vidéo géo je suis juste là pour parce que je kiffe les boîtes les la console je la trouve vraiment extraordinaire je suis vraiment c'est vrai que j'aurais dû m'y intéresser plus tôt mais c'est venu progressivement en fait avec avec la Megadrive avec l'arcade tout ça c'est venu progressivement dans le rétro gaming je pense c'est arrivé à maturité maintenant la Neo Geo c'est vraiment le système un système d'arcade un très bon système d'arcade ceux qui l'ont connu à l'époque ils ont dû vraiment kiffer parce que là jouer sur le matos original c'est c'est vraiment extraordinaire je trouve j'ai vraiment de la chance je m'en rends compte parce que beaucoup de personnes n'ont pas cette chance donc voilà allez j'arrête de parler à plus les amis merci à tous ciao merci à tous